hola tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve sur the crew 2 pour les nouveautés de la semaine alors avant toute chose j'ai passé deux jours sans faire de vidéos donc voilà du coup excusez moi pour ça voilà mais on revient en force en fin de vidéos de petits courts métrages sur la nouvelle honda s 2000 et ensuite juste après le court métrage il ya une toute nouvelle à trop de fin voilà c'est vraiment tout simple mais voilà n'hésitez pas à aller checker et me donner votre avis dans l'espace commentaire alors du coup on est parti pour cette nouvelle vidéo alors on commence par la boutique comme d'habitude donc du coup on a trois packs de disponibles dans le premier pack dans le expert on a la shelby gt 500 qui est en promotion très beau véhicule dont j'aime bien des vieux véhicules comme comme vous le savez ensuite on a la ref c'était c'était r3 donc voilà maintenant on a toutes les refs comme j'ai pu pu voir dans une vidéo récente j'ai acheté toutes les refs donc voilà ceux qui n'ont pas vu n'hésitez pas à aller la voir ensuite on à la macarène douce et et la ferrari 458 spécial du coup on va acheter le pack juste après dans le pack street dans le street racing je pense parce que vu que j'ai déjà le pack je vois pas les véhicules mais je pense que dans ce pack normalement il doit y avoir la lamborghini huracan la porsche 918 et la citroën gt je dis ça peut-être que je me trompe si je me trompe excusez moi mais voilà pour ceux qui savent et qui peuvent voir le pack n'hésitez pas mettre un petit coup un petit commentaire avec les véhicules disponibles dans ce pack et alors ensuite dans le dernier pack de japonaises drive donc celui du nom du summit on a la kawasaki z1000 que j'ai déjà la honda s2000 bien sûr qu'on a déjà la nissan 370z qu'on n'a pas une drague la nissan skyline gtr une motocross suzuki rm et la nissan skyline gtr au touring car du coup on va acheter les deux packs voilà voilà hop le deuxième et alors ensuite dans les pièces de vanité on a une nouvelle fumée pourpre qui a l'air pas mal du tout on va regarder ça ça j'aime assez bien bon c'est assez spécial mais je trouve quand même plutôt stylé voilà n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace dans l'espace commentaire pardon voilà je bégais beaucoup je sais pas ce qui se passe donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis encore une fois donc très jolie fumée malheureusement je trouve que c'est un petit peu cher on va peut-être craquer on verra bien plus tard dans la semaine alors ensuite les pneus qui ont l'air pas mal non plus ça reste assez simple une petite porte rouge mais ça l'air pas mal non plus c'est très rare mais pour une fois les deux nouveautés ici sont vraiment pas mal du tout on a aussi un nouveau néon voilà c'est blanc c'est pas mal non plus mais bon 20 mille pièces ça reste quand même quand même assez cher on peut voir que les deux ici on l'air de se ressembler pas mal quand même les deux là se ressemblent quand même pas mal au tout cas n'hésitez pas à donner votre avis ici ici pour vous aussi les deux là se ressemblent à c'est donc là ici c'est plus blanc et là ça a l'air plus blanc gris ensuite la fumée argentée qu'on a déjà vu et le reste c'est du déjà vu alors va tout de suite passer du coup au live suivi de prendre notre récompense non oui je suis je suis assez or j'ai pas farm le platine on va essayer d'être patine cette semaine voilà je vais pas vous mentir j'aimerais quand même avoir la honda s 2000 donc voilà on va tout faire pour alors voilà notre réponse est récupérée du coup cette semaine en bronze on aura un pack notoriété avec 400 mille followers donc c'est vraiment pas mal du tout en argent donc le néon rouge clignotant en or le violet intérieur rallye donc c'est rare et en patine la honda et 2000 raid panthère et 10 chaînes ensuite pour les autres live summit donc ici on avait pu le voir la semaine passée le french avec la bugatti bagma donc normalement elle devrait ressortir donc normalement c'est fait donc on croise les doigts si c'est le cas on fera tout pour l'avoir bien sûr et ensuite voilà si la musubishi black night edition a l'air pas mal on verra si ça sort bien en tout cas et si si c'est le cas les laissues mais qui se présente ont l'air vraiment plutôt pas mal mis à part celui ci voilà peut-être les pièces mais ici voilà je me casserai pas platine en tout cas je ferai pas tout pour alors maintenant on va regarder les épreuves ensemble donc on a un slalom avec aucune restriction un éclat de bouée et un radar avec non plus aucune restriction en motocross pas le choix de prendre des suzuki en touring car pas le choix de prendre des nissan en street race avec la s2000 ça paraît plutôt pas mal une autre street race avec la z1000 une drift avec des voitures japonaises et du drag avec la skyline gtr donc voilà ce summit a l'air plutôt cool voilà on verra bien on fera ça on fera un live sûrement demain donc voilà rendez vous demain soir pour un live sur le coup d'eau on essayera de faire le summit ensemble du coup voilà je pense que c'est tout pour cette vidéo ah non je pense que voilà de source sûre je peux vous dire qu'il ya déjà une nouvelle course disponible en street racing maintenant à voir s'il ya d'autres courses donc ici je peux le voir vu que j'ai fait les courses à 100% je suis à 98 tour du coup ça veut me dire qu'il ya une course que j'ai pas fait et c'est la nouvelle et c'est la san francisco commut donc voilà ça va être tout pour cette vidéo donc voilà je vous laisse avec le petit co-métrage en fin de vidéo en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est qu'à n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner si ce n'est toujours pas fait on se rapproche des mille donc voilà je compte vraiment sur vous donc voilà c'était un plaisir de faire cette vidéo c'était jamais l'eau à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...